Dieu, tenons-nous debout pour prier ensemble. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom ce soir pour nous faire rassembler. Merci pour nous tous qui sommes ici et pour ceux qui sont dans d'autres lieux. Nous prions que tu déverses ta bénédiction sur tout le monde au nom de Jésus-Christ. Nous demandons que tu nous accordes de la compréhension et aide-nous à répondre positivement à ta parole comme tu le veux au nom de Jésus-Christ. Nous demandons que la bénédiction de la parole soit sur tous. Fortifie tes serviteurs, fortifie les ouvriers afin que nous puissions sortir et faire l'œuvre tel que cela te plaira. Que tout le monde sans exception soit fructueux. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va à 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. 1 Samuel au chapitre 16, verset 7. L'Éternel dit à Samuel, L'Éternel dit à Samuel, Ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Comme vous voyez cette expression, le Seigneur a déclaré ceci au sujet des hommes, au sujet de l'homme, au sujet de lui-même, comment Dieu évalue un homme. Oui, comment Dieu dit qu'il regarde au cœur. Pour la plupart des hommes et la plupart des ministres, ces gens vont louer les hommes à cause de l'apparence, ils vont louer les hommes à cause de ce qu'ils voient. Oui, ils pourraient approuver ou désapprouver, pourraient récompenser ou rétribuer les autres, mais tout est fait sur la base de l'apparence, du comportement extérieur, sans penser à l'état du cœur, au motif dans le cœur, à l'intention dans le cœur. Dieu dit qu'il est différent, parce qu'il sera différent, parce qu'il est Dieu. Il connaît le cœur de tous les hommes, de toutes les femmes. Et Dieu évalue sur la base du motif dans le cœur, sur la base du motif dans le cœur, sur la base du motif de l'intention de l'homme, de la personne. L'état de la condition du cœur est très important à Dieu. C'est le cœur qui détermine la valeur de tous les actes des hommes. Quand on voit les actions, on ne peut pas dire que ça c'est bon, ça c'est élogieux, ça c'est grand, ça c'est merveilleux. Et on doit aussi considérer l'intention, le motif derrière l'acte. On pourrait dire que quelqu'un a bien parlé, qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'il dit? Que quelqu'un a fait quelque chose. Quel est le cœur derrière cela? C'est ce que le Seigneur nous dit, qu'une action vraisemblablement bonne est mauvaise si cela provient d'une intention mauvaise et d'un corps mauvais. Si quelqu'un a une action qui paraît très bonne, vraisemblablement acceptable, mais si l'intention est mauvaise et le cœur est hypocrite à faire cela, tout cela ne sera pas acceptable ou agréé par le Seigneur. Voyons encore le verset 7 qui dit, la dernière partie, non, à commencer par le verset 7, et l'éternité dit à Samuel, Samuel est un homme de Dieu, nous sommes pasteurs dirigeants ici, et Samuel, il recommandait, mais il louait Elie et Elias, et le Seigneur dit, mais non, toi tu ne fais que regarder, tu juges, oui, ce que tu vois, la taille, la beauté extérieure, tu juges selon l'apparence de l'homme, je l'ai rejeté, il rejetait Eliab, parce que moi je ne regarde pas quelque chose d'extérieur, je regarde le cœur de l'homme, c'est pas ce que Dieu nous révèle, et que l'homme, quant à lui, considère l'apparence extérieure, le comportement extérieur, la taille, la propension, l'enclin visible, mais le Seigneur regarde au cœur, quand on voit, Osée, au chapitre 10, verset 2, tout d'abord verset 2, Osée, 10, verset 2, le cœur est partagé, ils vont emporter la peine, le cœur, quelqu'un agit, il fait quelque chose, et c'était une pratique répétée, ce peut être un bon comportement, ce peut être une bonne parole, mais si le cœur est partagé, pas totalement pour Dieu, pas entièrement pour la justice, pas absolument fondé sur les principes de la sainteté, le cœur est divisé, tout ce que le cœur fait là, ce peut être une action reflète, c'est par une pratique répétée, il y a personne qui fait la bonne chose, il regarde à la bonne direction, mais le cœur est divisé, donc le cœur va emporter la peine, verset 1, Israël était une vine féconde, parce que le cœur est divisé, qui rendait beaucoup de fruits, le cœur porte beaucoup de fruits, à lui-même, Dieu dit, je regarde cela, il n'est plus consacré à moi, et il ne se donne pas à moi, il porte des fruits pour lui-même, plus ces fruits étaient abondants, plus il a multiplié les hôtels, plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues, même quand on voit les fruits tout autour, c'est comme tout est bon, tout est fructueux, mais quand on considère, je regarde le cœur de l'homme, dans le verset de Ménac, le cœur est partagé, ils vont emporter la peine, et l'éternel reversera leurs hôtels, détruira leurs statues, et bientôt ils diront, nous n'avons point de roi, voyez la division dans le cœur, ils disent que nous n'avons point de roi, ils sont des seigneurs pour eux-mêmes, ils font ce qu'ils voudraient faire, ils font cela, mais ils portent des fruits, et les fruits qu'ils portent, ils sont des fruits à eux-mêmes, car nous n'avons pas craint l'éternel, ils ne font pas de Dieu leur Dieu, ils ne passent pas à ce que Dieu dira de ceux-ci, dira de ceux-là, car nous n'avons pas craint l'éternel, et le roi que pourrait-il faire pour nous, savez qu'ils ne respectaient, ils ne respectaient aucune autorité, que ce soit du ciel ou de la terre, que ce soit le roi des rois, ou le roi de la terre, ils n'acceptent aucun défi, ils ne respectent aucune intuition de personne, et tous les fruits qu'ils portent, ils sont des fruits à eux-mêmes, et Dieu dit, leur cœur est partagé, je ne fais pas confiance à eux, je ne dépends pas d'eux, ils ne me cèdent pas, ils ne me craignent pas, ils ne m'honorent pas, ils n'ont pas de regard pour moi, ils n'ont aucun respect pour les autorités de la terre, ce soit nous parlons du cœur, et nous voyons le titre qui est, le cœur qui détermine la destinée, ce ne sont pas là où on va, c'est le cœur, ce n'est pas la bouche qui parle, c'est l'état du cœur, ce n'est pas le sacrifice qu'on donne, c'est le cœur, c'est le motif dans le cœur, les intentions du cœur, nous avons comme titre, le cœur qui détermine la destinée, on va à Proverbe, chapitre 4, Proverbe, chapitre 4, verset 3, le cœur est très important, c'est très essentiel, et la condition du cœur, c'est quelque chose que vous devez prendre au cérum, en Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, si vous avez quelque chose à garder, c'est le cœur, si vous allez veiller sur quelque chose, veillez sur votre cœur, si vous prenez soin de quelque chose, il faut prendre soin de ce cœur-là, s'il y a quelque chose à améliorer, c'est le cœur, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les ressources de la vie, vois cela, de ce cœur proviennent les ressources de la vie, le cœur est la fontaine de tous les actes, si la fontaine est bonne, ce qui en sort sera bon, le ruisseau est bon, est aussi bon que la source, tout provient ce ruisseau, si le fleuve est bon, si le fleuve est bon, la fontaine sera bonne, si la fontaine est bonne, le fleuve sera bon, nul d'entre nous ne doit être satisfait, satisfait par une action correcte, exacte, nul d'entre nous ne doit pas être satisfait de la justice extérieure, la justice du cœur est nécessaire avant qu'on ne puisse voir Dieu au ciel, gardez votre cœur, plus que toute autre chose, car de ce cœur proviennent les sources de la vie, cela est similaire à ce que Jésus a dit, le Seigneur Jésus nous a dit, en Matthieu, au chapitre 12, verset 33, Matthieu, au chapitre 12, verset 33, ou dites que l'arbre est bon, et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais, et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais au cœur, méchant à la source, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais à la fontaine, mauvais du cœur, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchant comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur, que la bouche parle, c'est de l'abondance du cœur, que la bouche parle, cela veut dire que le Seigneur regarde au cœur, et c'est la condition du cœur, qui détermine, qui détermine, là où nous serons, qui nous serons, où nous serons, avec qui nous serons dans l'éternité, où les pharisiens et les sadduciens étaient des gens très minutieux sur leur expression extérieure, les yeux où ils vont, les choses qu'ils lavent, mais leur cœur n'était pas en bon terme avec Dieu, en Matthieu 23, Matthieu 23, verset 27, malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au-dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort, et de toute espèce d'impureté. où les gens du monde, ils pourraient avoir la corruption dans le cœur, ils pourraient avoir les choses puantes dans le cœur, mais couvrir cela, et avec, ils vont couvrir cela avec quelque chose de concret, pour empêcher la puanteur de cela, mais le cœur est rempli, d'ossements de mort, et de toute espèce d'impureté. Verset 28, vous de même, au-dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Donc la condition du cœur est très importante. C'est pourquoi c'est dit, la condition est très importante. Verset 23 dit, C'est très important, comme on le sait verser, que le cœur est très important, et le cœur doit être purifié, le cœur doit être circoncis, le cœur doit être purgé, le cœur doit être lavé afin qu'on puisse voir le Seigneur à l'au-delà. Le titre est, Le cœur qui détermine la destinée. Ce n'est pas seulement ce que vous dites, le cœur, ce n'est pas seulement l'acte de vos mains, mais c'est le cœur, ce n'est pas seulement le flux que vous portez, l'état de votre cœur, ce n'est pas seulement ce que vous faites, que tout le monde peut apprécier, c'est le cœur, le cœur qui détermine la destinée. Troisième point, premier point, là on voit, la dépravation du cœur, le cœur corrompu, la dépravation, la dépravation du cœur corrompu et condamné, de la décision du cœur concret, car la parole de Dieu vous est présentée, cela apporte la conviction, et cela apporte une contrition dans le cœur, ce qui vous amène au calvaire, cela vous pousse au calvaire, vous faites la confession de vos péchés, et vous déversez tout à cause de la contrition, à cause de la conviction dans le cœur, et la conviction finalement vient. Deuxième point, la décision. d'un cœur convaincu et contrit. Troisième point, la destinée d'un cœur purifié et s'y concis. La destinée d'un cœur purifié et s'y concis. Je crois que vous avez le premier point. Quel est le premier point là-bas ? La dépravation d'un cœur corrompu et condamné. C'est très important pour nous. Comme nous prêchons la repentance, le salut et que nous dirigeons les gens vers le Seigneur, il ne faut pas seulement parler de leurs actes. Les gens disent que je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais fait cela dans ma vie. Ce n'est pas l'affaire. Ce n'est pas le problème. Le problème majeur, c'est le cœur de l'homme. Parce que nous parlons de quelque chose de très important. On va à Genèse, au chapitre 6. On va au commencement, parce que c'est de là que le problème a commencé. En Genèse 6, verset 5. L'éternelle vie, que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur, toutes les pensées de leur cœur, se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous voyez ceci. C'était après la juge d'Adam, c'était après le péché d'Adam et d'Ève, c'était après que Adam et Ève étaient chassés du jardin d'Éden. C'était après qu'ils ont perdu l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, et maintenant le péché est dans leur nature. Et comme ils étaient sortis du jardin en chapitre 3, chapitre 4, la naissance était donnée à Adam et Caïn et Abel, et d'autres qui ont suivi. Voici le cœur de tous les hommes, de toutes les femmes nées dans ce monde, après la chute de l'homme. Comme vous voyez ce qu'était à l'époque, vous voyez que tout le monde maintenant a la nature d'Adam, et la nature d'Ève. Et c'est le problème que les gens ont aujourd'hui, parce que la vraisemblance de Dieu est ôtée, parce que la nature de Dieu n'est plus là. Et c'est dit en verset 5, que l'éternel vit, que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur, c'est-à-dire, c'est-à-dire, on dit, c'est ce qui est intérieur, que toutes les pensées de leur cœur, c'est intérieur, se portaient chaque jour, uniquement, uniquement vers le mal. Parce que l'homme est corrompu, verset 11, La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Et la violence, c'est à cause de l'état du cœur, la condition du cœur, l'enclin du cœur, la dépravation du cœur. Et c'était le résultat de tout ce qui a amené à la corruption. Verset 12, Dieu regarda la terre. Dieu regarda la terre, et voici, elle était comment? Corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. La dépravation du cœur, quand nous parlons d'être dépravé, c'est d'être déconsidéré, c'est d'être dégénéré, c'est d'être perverti, dépravé. On devient perverti, c'est d'être reprouvé, impu. Depuis le temps d'Adam, après la chute, quiconque n'est dans ce monde, est né avec un cœur dépravé, pécheur, corrompu, un cœur qui n'a pas tendance à désirer la justice. à moins que le cœur vienne recevoir Christ. Christ qui est venu dans le monde, est le sauveur, il est innocent, irrépréhensible, irréprochable. jusqu'à ce que la confession, la convention authentique, est lui en Christ, l'homme continuera avec le cœur dépravé. où l'homme peut bien se comporter avec l'intuition qu'il a reçue dans le monde, mais le problème, c'est que l'homme peut bien faire parce qu'il est formé, il peut bien faire quelque chose à cause de ça, mais parce que cet assis, il a appris cela, il fait bien la chose, mais le cœur là reste tel qu'il est. Mais si le cœur est touché, lavé, transformé par Dieu, quelque chose de bon sortira de l'homme. La déformation dans le cœur, la saleté dans le cœur, le mal dans le cœur, vont envahir la vie de l'homme qui ne peut plus bien vivre parce qu'il est dépravé. La condition de tout le monde qui vit dans le cœur jusqu'à ce que la personne rencontre Christ à cause de la dépravation dans le cœur. En Somme 53, en Somme 53, verset 2, l'insensé dit en son cœur, il vit comme il n'y a point de Dieu. Et cela fait partie, c'est à cause de la dépravation dans le cœur qui nie l'hésitance de Dieu, l'autorité, le contrôle de Dieu, il est censé dire en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Dieu du haut des cieux, regardez les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Qu'est-ce qui suit le reste là? Pas même un seul. Pas même un seul. C'est peut-être que la personne agit bien. On voit dans la société, oui, on a fait ceci, les choses sont bien faites là-bas, mais le cœur n'est pas transformé. Le cœur est corrompu. Et le cœur est toujours méchant. Le cœur est toujours pécheur. Le cœur demeure dénigré, mauvais. On lit le verset 9. On va voir. Dieu dit que le problème de l'homme, ce n'est pas seulement ce que l'homme dit de la bouche, ce n'est pas seulement ce qu'il fait de sa main. Oh, ben, les lieux qui visitent, le problème de l'homme, c'est dans son cœur. Jérémie dit 7 et 9. Jérémie dit 7 et 9. Jérémie dit 7 et 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Le cœur est tortueux par-dessus les scènes, les actes, tout ce que l'on fait. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ? Le cœur est si méchant que l'homme qui a ce cœur dépravé ne peut pas dire et combien ce cœur est dépravé. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le flux de ses œuvres. Nous avons des problèmes avec le cœur. Esaïe 48. D'abord, nous lisons le verset 4. Esaïe 48, verset 4. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer, et que tu as un front d'airain. Dieu dit, mais je te connais. Quand est-ce que tu es devenu comme ça ? Verset 8. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su. Et j'ai dit, ton oreille n'en a pas été frappée, car je savais que tu serais infidèle. Et que dès ta naissance, tu fuis appelé quand ? Rebelle. Rebelle. Parce que la nature du mal était la même de la naissance. Lorsque l'enfant est né, on peut voir que l'enfant, avant que l'enfant commence à savoir parler, à demander quelque chose, on va voir l'égoïsme, l'égoïsme là-bas, on voit la nature dépravée, se manifester, la colère dans l'enfant, et l'égoïsme dans l'enfant, et les exigences de l'enfant, tout le monde doit servir l'enfant. Et là, si l'enfant n'est pas satisfait, l'enfant va pleurer, pleurer, bien pleurer, la nature est là. Et le cœur était dépravé, et un cœur rebelle, même à la naissance. Et il y a un mot très fort utilisé à Zacharie, cette... ... ils sont des incroyants des gens qui n'ont pas raconté Christ et si vous n'avez pas raconté Christ là c'est mauvais, il y a des gens qui disent que oui, j'ai confiance en moi-même dès que j'ai décidé de ne pas saluer l'autre personne là, quelque chose qui va se passer, même si je vais perdre des millions, cela ne me dit rien il y a des gens qui vont dire que j'ai décidé, ce n'est pas seulement ce que vous avez décidé c'est l'état de votre coeur si je dis que ceci c'est final si je dis bonne nuit je ne dis pas encore bonsoir je dis bonne nuit, c'est au revoir pour toujours, c'est ça, c'est si mon coeur c'est ma pensée c'est le coeur si je vous dis bonne nuit vous n'allez pas encore me voir dire bonsoir là-bas si vous vous voyez là-bas je ne suis pas un fils de mon père cela passe d'Adam au père et cela continue c'est la nature du coeur et dit qu'ils ont rendu le coeur Zacharie 7 verset 12 ils rendent le coeur du comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'éternet des armées leur adressait par son esprit par les premiers prophètes ainsi l'éternet des armées s'enflamma d'une grande colère quand ils appelaient ils n'ont pas écouté ils sont tus et à cause de la déploitation dans le coeur a-t-il appelé, a-t-il la proclamé a-t-il la plaidé, a-t-il la supplié ils n'ont pas écouté et aussi n'ont pas écouté quand ils ont appelé dit l'éternel des armées cela a une conséquence ce genre de coeur deuxième chronique 36 deuxième chronique 36 verset 13 voit la condition de ce coeur l'apparence extérieure de ce coeur à cause de la condition dans le coeur la suie dans le coeur la dépravation dans le coeur la nature inducie de ce coeur deuxième chronique 36 nous lisons le verset 13 verset 13 dit il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar qui l'avait fait jurer par le nom de Dieu et il raidit son cou et inducit quoi son coeur le coeur était déjà mauvais le coeur est déjà corrompu et c'est encore inducit le coeur est le coeur va de mal en pire au point de ne pas retourner à l'éternel le Dieu d'Israël tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multipliait aussi les transgressions les gens ont pris ça comme un travail après le temps ils font cela comme en continuant de transgresser contre le Seigneur le coeur n'avait pas un coeur meilleur le coeur n'avait pas un regard vers le Seigneur c'est un coeur qui continue de faire le mal et il s'est fait selon toutes les abominations des nations et il profanait la maison de l'éternel qu'il avait sanctifié à Jérusalem l'éternel le Dieu de leur père donna de bonne heure à ses employés la mission de les avertir car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure mais qu'est-ce qu'ils ont fait ils se moquèrent des envoyés de Dieu en parlant de ce de revenir au Seigneur et s'en moquaient et s'il s'agit de prier Dieu ils s'en moquaient ils s'en moquaient d'avoir un changement de Dieu ils se moquèrent des envoyés de Dieu et ils méprisèrent ses paroles et ils se rayèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'éternel contre son peuple devint sa remède ils ont continué jusqu'à ce qu'ils se soient noyés sa remède vous voyez était-il est-ce différent dans le Nouveau Testament on va à Acte 7 la condition du cœur non sauvé le cœur non purifié le cœur non transformé le cœur que Jésus n'a fait aucune œuvre de grâce au-dedans en Acte 7 verset 51 homme au cou raide et un circonci de cœur et d'oreille c'est le problème le cœur se trouve dans l'état dépravé dans l'état de corruption dans la condition du mal homme au cou raide ainsi qu'un circonci de cœur et d'oreille vous vous opposez toujours au Saint-Esprit ce que vos pères ont été vous l'êtes aussi donc on voit les gens qui parce que je vais me changer tu ne peux pas te changer parce que la fontaine est sale et mauvaise ce qui sort de la fontaine est mauvais la fontaine est polluée ce qui en sort elle sera polluée la fontaine est puante ce qui en sort elle est corrompu et infecte et Jésus a dit que ce qui sort du cœur le cœur non converti le cœur non sauvé le cœur non régénéré en Marc au chapitre 7 verset 21 Marc 7 21 c'est car c'est du dedans c'est du cœur des hommes si Jésus même a donné le secret il dit pourquoi les gens sont mauvais pécheurs et que c'est de l'origine de ce cœur c'est au fondement de ce cœur c'est à la fontaine de ce cœur Marc 7 21 car c'est du dedans c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées cela provient du cœur les adulteurs proviennent du cœur les impudicités les meurtres proviennent du cœur les vols les cupidités proviennent du cœur les méchancetés la fraude tout cela provient du cœur le dérèglement le regard en vue la calomnie proviennent du cœur l'engueil la folie le regard en vue parfois quand on va te regarder comme ça on peut voir le mal l'envie provenant du visage de cette personne parce que le cœur est mauvais la personne vous regarde comme ça si vous n'êtes pas né de nouveau et que vous donnez à la crainte et à la superstition vous allez dire que ça c'est comme quelque chose de mauvais va vous arriver parce qu'il y a un regard mauvais sur le vieil cœur la calomnie l'engueil la folie toutes ces choses choses naturelles comment sont ces choses là dites moi toutes ces choses mauvaises tout ce qu'on a là-bas c'est mauvais cela n'amène pas au ciel avec ces choses provenant du cœur si le cœur n'est pas purifié si le cœur n'est pas lavé toutes ces choses sortent toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme on va à Ephésiens au chapitre 4 Ephésiens 4 18 Ephésiens 4 18 ils ont l'intelligence obscurcie ils n'ont pas compris la lumière brille ils ne peuvent pas la voir la parole de Dieu dispensée ils ne la comprennent pas ils ont l'intelligence obscurcie ils sont étrangers à la vie de Dieu ils sont séparés de la vie de Dieu rappelez-vous Adam s'était séparé de la vie de Dieu et Eve était séparé de la vie de Dieu et une nature mauvaise était ancrée en lui et tous les enfants qui sont nés dans cette condition qui s'est séparé de la sénité de Dieu de la nature de Dieu ils sont séparés de la ressemblance de Dieu et c'est dit ici qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endulcissement de leur cœur le problème c'est le cœur si vous trouvez vous professez être né de nouveau vous professez être sauvé vous professez être enfant de Dieu alors que les choses mauvaises sortent de votre bouche je ne sais pas comment je peux m'aider cela provient de la fontaine si vous êtes volant violent chaque fois vous êtes méchant je ne sais pas comment vous aider chaque fois des pensées mauvaises proviennent de votre cœur de votre bouche chaque fois vous dit de mauvaises choses des choses qui ne conviennent pas à un croyant c'est à cause de la condition de votre cœur verset 19 ayant perdu tout sentiment il n'y a pas de culpabilité il n'y a pas de sentiment ayant perdu tout sentiment ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité cela veut dire qu'ils cherchent ils veulent pratiquer la justice ils veulent donner l'expression à la dépravation à la corruption dans le cœur la raison c'est que le cœur est mauvais c'est pourquoi le Seigneur nous met en garde en hébreu au chapitre 3 hébreu 3 nous lésons le verset 12 verset 12 il dit prenez garde frère il ne parle pas aux aux incroyants il parle aux croyants prenez garde sachez ce que vous avez laissé derrière vous prenez garde frère que quelqu'un de vous n'est aucun mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant il nous dit c'est très clair ici que la condition du cœur non sauvée la condition du cœur non transformée la condition du cœur qui n'est pas régénéré est dépravée est corrompue est mauvaise est pécheuresse et la personne ne peut pas faire autrement par cause de la condition du cœur deuxième point maintenant qui nous conduit là on va commencer à reconnaître que quelque chose doit se passer il faut qu'il y ait un changement une transformation il faut qu'il y ait une purification tout d'abord la condition du cœur il faut la condition dans le cœur deuxième point maintenant la décision d'un cœur convaincu et concrit deuxième point la décision d'un cœur convaincu et concrit ce que le Seigneur espère c'est que l'homme vienne à admettre à à reconnaître ce qu'il est et que cela apporte la contrition dans le cœur comment pourrais-je demeurer dans cet état du cœur comment pourrais-je aller partir aller essayer faire des choses comme ça lorsque la condition vient lorsque l'angoisse dans le cœur vient cela vous pose à vous mettre à genoux et Dieu dit c'est ce que je cherche c'est ce que j'attends on va on va Esaïe au chapitre 57 Esaïe chapitre 57 verset 15 Esaïe 57 15 car ainsi parle le très haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté mais je suis avec l'homme contri et humilié afin de ranimer les esprits humiliés afin de ranimer les cœurs contris cela nous fait dire que la contrition est importante quand on voit la condition de votre vie comment vous vivez que ceci n'est pas agréable à Dieu Dieu est saint Dieu est juste Dieu est un bon Dieu et Dieu est toujours bon et il espère que ceux qui le servent suivent la justice mais chaque fois vous allez à l'église vous lisez la Bible vous êtes religieux mais votre cœur demeure dans l'état originel et c'est dépravé c'est sale c'est corrompu c'est déformé alors vous devez venir au Seigneur en une condition réelle et c'est ce que Dieu cherche vous ne pouvez pas venir à dire que Dieu allo Dieu bonjour Jésus je suis venu te voir aujourd'hui n'est-ce pas méveilleux que soit ainsi je veux j'ai vu qu'on a parlé de salut la vie éternelle et pourrais-je avoir la vie éternelle merci Jésus amen amen je l'ai eu ce n'est pas il n'y a pas de contrition il n'y a pas de chagrin de cœur il n'y a pas de regret pour les péchés et tu dis que je vais bien je vais bien je vais bien et puis alors tu agis de façon familière avec Dieu ce n'est pas comme ça qu'on obtient le salut que glan à Dieu j'ai levé la main lève la main maintenant je suis sauvé on n'est pas sauvé de cette manière il y a la conviction de cœur il y a la conviction pour vos péchés et puis il y a la confection vous allez à Dieu et vous confessez les péchés vous promettez au Seigneur vous dites Seigneur tu m'as sauvé de ceci jamais je ne retournerai plus à cela voyons Essai au chapitre 66 verset 2 toutes ces choses ma main les a faites et toutes ces choses ont reçu l'existence d'une éternelle voici sur qui je porterai mes regards Dieu par les signes voici sur qui je porterai mes regards sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu sur celui qui craint ma parole vous écoutez la parole de jugement vous tremblez vous écoutez ce que Dieu dit qu'il fera contre les péchés dans une église dans une délumination et vous tremblez voici sur qui je porterai mes regards sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu Somme Somme au chapitre 34 verset 19 l'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement donc le salut n'est pas à vil prix la grâce de Dieu n'est pas à vil prix l'amour de Dieu n'est pas à vil prix la conversion n'est pas à vil prix le calvaire n'est pas à vil prix ce que Christ a fait n'est pas à vil prix venez tout le monde venez venez avec vos péchés avec vos bagages Dieu ne s'en soucie pas comment pourrez-vous parler comme ça Dieu est un Dieu saint vous n'allez pas dire que Dieu ne s'en soucie pas que vous vivez dans le péché non si Dieu va te sauver si Dieu va te pardonner le dit l'éternel il est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'habit dans l'abattement on va au somme 51 verset 19 les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé au Dieu tu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit le salmiste David l'a reconnu c'est pourquoi il est venu faisant cette prière à Dieu il était un homme favori un favori un homme favorisé par Dieu l'épidité sur lui et par la puissance de l'épidité sur lui il a tué Goliath finalement il est devenu Dieu et maintenant il a fait ceci il a commis l'agitaire et un meurtre et il a amené la femme à côté de lui et maintenant Dieu a envoyé la personne pour le parler tu as mal fait maintenant il a reconnu que les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé au Dieu tu ne dédailles pas un cœur brisé et contrit voir sa prière envers c'est toi au Dieu tu as pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde efface mes transgressions David ici disait Seigneur je me connais maintenant je me reconnais je suis convaincu je suis transgresseur j'ai fait le mal ils ne sont pas les gens qui viennent à Dieu que Dieu d'accord j'ai fait cette erreur tu appelles péché erreur Seigneur oh vraiment l'état n'est pas bon n'est pas bon quel état le péché tu appelles l'état et qu'un Dieu tout le monde est foutif voici ma particularité non jamais David dit ici voir le verset 4 il dit la voix complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché c'est un homme concret un homme convaincu et que mon iniquité il dit mon péché il dit mes transgressions car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi je peux voir l'image lorsque j'étends la main vers la femme lorsque je me suis là que je me suis pris la femme pour moi-même je peux voir l'image de tout tout est nouveau devant moi c'est un homme avec une vraie constriction si vous devez être pardonné il faut la constriction de coeur et j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est malattention en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement voici je suis né dans l'iniquité voyez je connais mon problème la suite de mon problème même à la naissance je sais que il y a la dépravation en moi et ma mère m'a conçu dans le péché mais tu veux que la vérité soit au fond au fond du coeur fait donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi purifie-moi avec les aupes et je serai plus lave-moi et je serai plus blanc que la neige je ne peux rien faire pour moi-même je ne peux pas prendre la main et aller à la source du mal et me rendre propre non annonce-moi l'allégresse et la joie que les eaux que tu as brisées se réjouiront détourne ton regard de mes péchés et fasse toutes mes inquiétés oh Dieu crée en moi un corps pu mes mains sont pu mon corps est impu crée en moi un corps pu mon corps est dépravé crée en moi un corps pu renouvelle en moi un esprit bien disposé ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton esprit sain rends-moi retourne-moi rends-moi la joie de ton salut oui oui j'éprouve la joie du salut oui et la bonne dans le salut et je vais prier comme il n'y a pas de problème dans le monde maintenant il n'y a plus de joie la réalité n'est plus là rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutiennent j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent je ne peux pas enseigner maintenant un transgresseur ne peut pas enseigner à un autre transgresseur il a l'iniquité dans mes mains je ne peux pas parler aux gens d'être chiste d'iniquité je suis pécheur un pécheur ne peut pas enseigner un autre pécheur mais pardonne-moi retourne-moi transforme ma vie lorsque cela est fait j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi oh dieu dieu de mon salut délivre-moi du sang verset je me sens coupable de l'homicide que j'ai commis je me vois coupable d'avoir écrit la lettre et j'ai utilisé l'épée des gens pour tuer l'homme je me sens très coupable de cela délivre-moi du sang verset et ma langue célébrera ta miséricorde seigneur ouvre mes louanges je ne peux pas chanter maintenant parce qu'il y a l'iniquité là-bas parce que la transgression est là mais quand tu me purifies quand tu me délivres quand tu me sauves quand tu me retournes la joie du salut maintenant alors et ma langue publiera ta louange si tu eusses voulu des sacrifices je t'en aurai offert mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes c'est ce qu'il a dit que les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé oh Dieu tu ne dédaignes pas un corps brisé et contré vois ce qu'il faut si quelqu'un aura le vrai salut si quelqu'un aura un vrai pardon il faut la conclusion il faut la confession on va à Joël Joël 2 Joël au Joël au chapitre 2 Joël 2 verset 12 voilà la condition du coeur si vous allez la relation la communion avec Dieu Joël 2 verset 12 maintenant encore dit l'éternel revenez à moi de tout votre coeur avec des jeûnes avec des pleurs et des lamentations il y a des gens qui nous disent il y a des gens qui nous disent que quand on vient à la maison de Dieu il faut la joie la joie pour les rétrogrades la joie pour les pécheurs la joie pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur les gens dont les noms ne sont pas écrits dans le livre du ciel ils disent que la joie du Seigneur soyez en content pourquoi vous êtes comme ça il faut être joyeux danser devant le Seigneur parce qu'il y a quelque chose dont il faut se réjouir et à la nuit on s'est couché cette nuit on s'est bien lavé on s'est bien réveillé et Dieu a tâchigné notre homme ben alors nos enfants voient à l'école se servent ce qui se passe dans tout le monde que je ne vois pas un visage moribond là-bas que tout le monde soit content pourquoi il dit cela regardez ce que Dieu dit il est maintenant encore dit l'éternel revenez à moi de tout votre coeur avec des jeunes avec des pleurs et des lamentements lamentations déchirez vos coeurs et non vos vêtements qu'il est la contrition le chagrin dans le coeur parce que vous êtes éloigné du Seigneur et revenez à l'éternel votre Dieu car il est compatissant et misé le corps Dieu la colère est riche en bonté et il se repent d'un mot qu'il envoie s'ils ont fait sur laquelle sera la conséquence verset 32 alors quiconque invoquera le nom de l'éternel sera sauvé et dit il sera sauvé il aura le salut lorsqu'il y a la condition s'il y a la confession s'il y a le chagrin de coeur à cause du mal que vous avez fait Ézéchiel au chapitre 18 du livre verset 30 Ézéchiel 18 nous lésons le verset 30 ici le Seigneur nous fait comprendre ce qu'il faut faire ce que le pécheur doit faire afin de revenir au Seigneur Ézéchiel 18 au verset 30 c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies maison d'Israël dit le Seigneur l'éternel si vous voulez échapper au jugement revenez qu'est-ce que vous allez faire revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions par cette transgression cela est très doux je ne peux pas l'abandonner cela s'est accroché à moi cela amène le profit je ne veux pas le laisser tu ne peux pas être sauvé en confessant certaines transgressions vous ne comprenez pas ce qu'est le péché ne voit pas comment Dieu regarde ce péché verset 30 la deuxième partie revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché faites-vous quel type de coeur dites-le moi autre voie un coeur nouveau un coeur qui ne n'excuse pas le mal qui ne se réjouit pas du mal qui ne coupe pas le mal qui ne jure pas du mal qu'il un corps qui n'embrasse pas le mal qui secrètement embrasse le mal faites-vous un coeur nouveau et un esprit nouveau pourquoi mourez-vous maison d'Israël car je ne désire pas la mort de celui qui meurt dit le seigneur l'éternel convertissez-vous donc et vivez je prie que chacun de nous vive lorsque cette conviction vient voit un acte des apoud voit comment les gens sont sauvés acte 2 acte 2 acte chapitre 2 37 acte 2 37 après avoir entendu ce discours ils eurent le corps vivement touchés c'est la contrition il y a la conviction là-bas ils ont entendu la parole de Dieu ils se sont égarés ils n'avaient pas bien fait et vous avez tué le seigneur jésus-Christ le prince de vie et loin de Dieu et lorsque ils l'ont entendu ils eurent le coeur vivement touché et dire à Pierre et aux autres apôtres hommes frères que ferons-nous cette conviction va vous faire reconnaître qu'il vous faut faire quelque chose il y a des gens qui nous disent que si vous lisez leurs livres et si vous les écoutez plusieurs fois vous allez les entendre dire qu'il n'y a rien que vous vous avez il n'y a rien que vous devez faire pour vous offrir le salut ce que Christ a tout fait et vous ne serez pas venu au rame de Dieu la Bible n'a pas dit ça Christ n'a pas dit ça les apôtres ne l'ont pas dit qu'est-ce que les apôtres ont dit verset 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 Les péchés de la vie passée et vous allez vouloir aller vers le Seigneur et dire, Seigneur j'ai besoin de ta grâce, je ne dois plus retourner à cette régression, à cette péchée. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 40, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, Sauvez-vous de cette génération perverse, ceux qui acceptèrent sa parole, ils n'ont pas que le pâton, c'est quoi, ils n'ont pas que le pâton, sauvez-vous de cette génération perverse, et mettez-vous cela, je vous le conseille, ils n'ont pas cela, ils ont accepté cela eux-mêmes, que c'est ce qu'on cherche, c'est ce que nous nous attendons, Et ceux qui acceptaient sa parole, furent baptisées, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient. Lorsqu'ils sont repentis, ils vont persévéler. Lorsqu'ils sont lavés, ils vont continuer. Lorsque la grâce de Dieu est en eux, ils vont continuer. Ce ne serait pas difficile de les suivre, parce qu'il y a la confession authentique, la confession véritable. Cela vient de la condition du cœur. Cela provient de la condamnation de leurs péchés. Cela vient de la conviction qu'ils ont obtenue. Lorsqu'ils sont venus au Seigneur, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 47 Lorsqu'il y a Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Quand il y aura une vraie évangélisation, il y aura un enjeu à l'église. Viens Jésus, viens Jésus. Quand tu viens Jésus, il va te guérir. Quand tu viens Jésus, il va te bénir. Quand tu viens Jésus, il va te donner le succès. Et les péchés du passé, il ne faut pas les décourager. Il ne faut pas les faire. Il ne faut pas les empêcher de venir. Viens, viens. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Dis après moi. Jésus, Jésus, je viens à toi. Je viens à toi maintenant. Merci de ce que tu as fait avec moi. Et puis la personne répète, je sais que tu es mort pour moi. Je sais que tu es mort pour moi. Je sais que tu veux me sauver maintenant. Je sais que tu veux me sauver maintenant. Je viens, je viens. Et merci. Et tu m'as reçu. Au nom de Jésus, aimer. Et puis il a indiqué. Après, tu veux suivre la personne. La personne est déjà dans la jungle du péché. La personne est retournée à la jungle de mauvaises pratiques. Il n'y avait pas de confession. Il n'y avait pas de confession. Il n'y avait pas de confession. C'est une confession vide qui ne vaut rien à la personne, même au Rame de Dieu. Mais les gens qui demandent, qu'offrons-nous, nous sommes coupables. Que devons-nous faire? Nous sommes condamnés. Nous sommes convaincus de nos péchés. Que devons-nous faire? Repentez-vous. Ils se sont repentis. Et le Seigneur les a ajoutés à l'Église. Je prie que notre prédication soit fidèle à la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Voici la parole de Dieu en Romain au chapitre 8. Lorsque la conversion authentique a lieu, ce n'est pas le prédicateur qui va dire que vous êtes sauvés. Non, non, ce n'est pas vous qui devez leur dire ça. Le Saint-Esprit va leur dire ça. Romain au chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conviés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit envahit leur cœur quand ils sont convaincus et la parole de Dieu leur est précieuse. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous créons Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce qui arrive parce qu'il y a eu la vraie conviction. Cette chanson est venue à Christ. Et Christ fait la différence dans la vie du pécheur. Il est maintenant né de nouveau. Christ fait la conviction dans la vie du rétrograde. Il est maintenant né de nouveau rétrograde. L'expérience du salut est réelle. Le Saint-Esprit rend témoignage à cela. Le salut dont nous parlons inclut beaucoup de choses. Numéro 1, cela inclut le pardon. Le salut, cela inclut la conversion. Le salut, cela inclut la paix du cœur. Le salut inclut la justification. Et le Seigneur regarde à cela maintenant. Et regarde la personne comme la personne n'a jamais su sauver péché. Le salut inclut la régénération. Une nouvelle vie créée en lui. Et la vie éternelle, la transformation et le changement de cœur. Ce changement de cœur est le commencement de l'opération divine dans le cœur de l'homme. Pas la fin, le commencement et non la fin. Il y a plus à faire dans le cœur de cette personne qui est maintenant venue au Seigneur. Cela nous amène au troisième point. La destinée d'un cœur purifié et circoncis. Rappelez-vous, il y a maintenant la conversion, le salut, la régénération, les choses se sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais nous devons comprendre qu'il y a cette dépravation intérieure. Il y a ce péché inné. Cette nature que la personne a amenée dans ce monde. Quoi que la personne ne puisse dire maintenant, Dieu est mon Seigneur. Dieu peut maintenant dire, je suis ton Dieu, je suis ton Seigneur. Mais Dieu veut faire quelque chose pour lui et en lui. La destinée d'un cœur purifié et circoncis. On va à Deutéronome au chapitre 30 verset 6. Deutéronome 30 verset 6. Ceci ne fait pas référence aux pécheurs. L'éternel, ton Dieu. Dieu dit qu'ils sont à lui. L'éternel, ton Dieu s'y considérera ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'éternel, ton Dieu. De tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. Pour rappeler, lorsque quelqu'un est venu au Seigneur Jésus-Christ, quel est le plus grand commandement dans la loi? Jésus a dit que le premier et le plus grand commandement est d'aimer l'éternel ton Dieu. De toute ton âme, de toute ta force et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais vous voyez, tu ne peux pas faire cela sans cette circoncision. Quoique Dieu nous ait donné le commandement, il sait que l'homme est totalement, complètement faible et il ne peut jamais aimer le Seigneur de toute sa force, à moins que Dieu nous fasse quelque chose dans son commun. L'éternel, ton Dieu s'y considérera ton cœur et le cœur de ta postérité, afin que tu sois en mesure d'aimer l'éternel ton Dieu de toute ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce que Dieu dit qu'il fera dans la cesse et sa main, qu'il va s'y considérer votre cœur, voire la réponse en Romain 2, Romain 2, 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Ce n'est pas seulement un comportement intérieur. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Dieu a promis de s'y considérer votre cœur en Deutéronome 30. Maintenant, on dit en Romain 2, que ce Dieu le fera et Dieu serait content de cela. Romain au chapitre 6, nous lésons le verset 6. Romain 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, c'est la nature adamique. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, la dépravation dans le cœur, le noyau du péché. Afin que le corps du péché soit couvert, mais fût détruit. Qu'est-ce que cela veut dire que le corps du péché? Le péché, les verres, la semence du péché. Même ce qui est dans le corps. Même si vous coupez, si vous coupez un arbre, et que la graine, la semence, elle va reprendre vie. Mais Dieu a promis de tout détruire pour que le baptême du Saint-Esprit remplisse cela. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Retournons à l'Ancien Testament. Voyons Somme 24, verset 3 et 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son le sein, celui qui a les mains innocentes et le cœur puits. Les mains innocentes le saluent, c'est l'actérium. Les mains innocentes, il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus de cigarettes, il n'y a plus de violence, il n'y a plus d'adultère. Les choses extérieures sont hôtées. Les mains innocentes, mais le cœur puits. Le cœur doit être circoncis. Le cœur doit être purifié. Le cœur doit être lavé. Le cœur doit être nettoyé. Celui qui a les mains innocentes et le cœur puits. Celui qui ne lit pas son âme aux mensonges et qui ne joue pas pour tromper. Verset 4. Allons au Nouveau Testament pour voir la confirmation. Matthieu 5, verset 8. Pour que nous allions au ciel, pour que nous dominions avec Dieu dans l'éteinte et l'éteinte et l'éteinte et l'éteinte et l'éteinte et l'éteinte. Au ciel, il faut la pureté du cœur. Heureux ceux qui ont le cœur puits. Verset 9. Comment cela se produira-t-il? On va aux actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 15, verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Pierre dit qu'on aille les juifs et nous, les païens. Dieu n'a pas fait de différence. La promesse qu'il a faite aux juifs, il a fait la même promesse aux nations. Il n'a fait aucune différence entre nous, les juifs, et eux, les païens, les nations, ayant purifié leur corps commun par la foi. Cela veut dire que vous venez à Dieu. Quand vous venez, vous venez pour la sanctification. Vous venez pour la purification. Vous ne venez pas comme vous venez pour le salut. Que je vous l'explique. Quand vous venez au salut, vous vous sentez coupable. Vous vous sentez sale. Sale, vous sain, vous vous éprouvez la condition du cœur. Vous avez confessé les péchés, les transgressions, les méfaits. Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, ce n'est pas là. Tout ce que vous venez, toute la chose pour laquelle vous venez maintenant, vous voulez que la nature adamique soit ôtée. Vous n'êtes pas responsable de cela. Vous l'avez hérité. C'est comme ma peau noire. Je ne suis pas responsable de cela. Papa et maman sont africains. Je suis né africain. La même chose s'applique à vous. Vous avez reçu la nature adamique des parents. Vous venez à dire que ceci, je l'ai hérité. Mais je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Je veux t'aimer sans réserve. Je veux t'aimer sans rival. Je veux me donner complètement, entièrement, absolument à toi, sa compétition avec une autre personne. Je veux t'aimer perpétuellement, complètement, permanemment. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux que tout soit à toi. Nous l'appelons consécration. Nous nous mettons sur l'autel. Nous disons, Seigneur, je peux aller en profondeur. Je ne peux, Seigneur, je ne peux même pas aller de loin si je n'ai pas la dépression. Seigneur, je peux t'aimer faire de plus, si ce n'était pas cette nature adamique. Seigneur, je me mets devant toi comme une personne qui se donne, qui se laisse enclamer d'un chirurgien. Que je me laisse à toi. Au Père, moi, fais ce que tu veux. Je me donne mon cœur à toi. Seigneur, au Père, fais tout ce que tu veux. Seigneur, je crois, parce qu'il dit qu'il a purifié leur corps par la foi. Je prie que cela se produise. Lorsque cela se produit, l'évidence est là. On connaît cela. Vous aimez le Seigneur. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de rival. Vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme. On va à l'Ancien Testament, on va à Jérémie au chapitre 31, verset 33. Jérémie 31, nous disons le verset 33. Voici ce que le Seigneur nous dit ici. Vous voyez ce que nous faisons. Nous lisons l'Ancien et l'accompétissement dans le Nouveau Testament. Nous voyons ce que l'Ancien Testament a dit et l'opération dans le Nouveau Testament. Jérémie 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ce jour, l'a dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai où? Dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voici ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament. Je vais faire quelque chose pour eux. Je vais concier votre corps. Vous allez aimer le Seigneur de toute votre âme, de tout votre cœur. Et puis, la loi de Dieu ne sera plus sur la table de pierre. Mais je vais amener la parole de Dieu dans votre cœur. Je vais l'écrire comme je l'ai écrit sur une table de cœur. Je vais maintenant l'écrire dans votre cœur. Voici l'accomplissement maintenant à l'Hébreu au chapitre 8. Nous lisons le verset 10. C'est ce qu'il leur a dit dans l'Ancien Testament. Maintenant, Christ est venu. Christ est mort. Il a fait le sacrifice. Maintenant, c'est accompli en Hébreu au chapitre 8, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ça, je vous l'a dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leurs yeux sur mon peuple. C'est accompli dans le Nouveau Testament. On retourne à Jérémie 32, 39. Jérémie 32, 39. Je veux que vous remarquiez quelque chose dans le verset 39. Jérémie 32, 39. Je leur donnerai un cœur, un même cœur. Je leur donnerai un même cœur et une même voix. C'est ce que Jésus a fait. Lorsqu'il a prié pour la sanctification, qu'il soit en nous, qu'il soit en nous, qu'il soit en nous. La sanctification fait qu'on est un avec le Père, un avec le Fils, un avec le Saint-Esprit, un avec les filles de Dieu, les enfants de Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour le bonheur et celui de leurs enfants après eux. Verset 40. Je traiterai avec eux, quelle alliance ? Une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Quelle alliance ? Une alliance éternelle. On va, en hébreu, voir l'accomplissement, en hébreu 13, 20 à 21. Hébreu 13, 20 à 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Il nous a dit dans l'ancien testament, que les gens, maintenant, peuvent entrer dans l'espérance, parce que Christ est maintenant venu. 21. Vous rendez capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, page de Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur le fera. Il peut le faire. S'il peut le faire, pourquoi ne pas le faire ? Si vous venez à lui à la bonne manière, il sanctifie. Quand vous êtes sanctifié, le feu de Dieu va venir dans votre âme, et va brûler la nature adamique au nom de Jésus-Christ. Hébreu, au chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour moi. Il souffre la mort pour moi. Il dit, il souffre la mort pour moi. Je peux venir agréer que tout ce que tu as fait pour moi, lors que tu étais mort pour moi, je vais l'expérimenter. Vont le verset 10. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Où vous amène-t-il ? Où vous amène-t-il ? Il vous amène la gloire au ciel. Il vous a sauvé. C'est un pas. Il vous sanctifie. Il mène-t-il que je vais te prendre par la main, et il fait une alliance éternelle avec toi, et tu ne vas pas retourner en arrière. Et tu ne vas pas retourner, parce qu'il va t'amener à la gloire, à la gloire, à la gloire, à beaucoup de fils, élevé à la perfection par les offrances. Le prince de l'heure, verset 11, car celui qui est sanctifié, ceux qui sont sanctifiés, car celui qui est sanctifié, ceux qui sont sanctifiés, sont tous issus d'un seul. Sanctifié là-bas, en grec, le mot sanctifié là, c'est quelque chose établi, quelque chose fait, quelque chose finalisé, quelque chose qui est expérimenté. Même, c'est très clair ici en français, ceux qui sont sanctifiés, vous n'êtes pas graduellement sanctifié, un peu, un peu, et un jour, ce sera complété. Non, ils sont déjà sanctifiés. Celui qui est sanctifié, ceux qui sont sanctifiés, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Dieu, Messie, ils sont frères. Les frères du Seigneur Jésus-Christ. Ils purifient notre cœur, ils lavent notre cœur, ils nous sanctifient. Nous avons quelque chose à faire. Hébreu, au chapitre 13, je lis verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par quoi? Par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui. Hors du camp, important sont nos propres. Car nous n'avons pas ici bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous cherchons la cité céleste. Nous serons là. Vous serez là. Vous allez passer l'éternité avec les anges de Dieu au ciel, avec Abraham, Isaac et Jacob, avec Pierre et Jean et les grands hommes de Dieu qui nous ont précédés. Vous allez voir Enoch. Vous allez voir Elie. Vous allez voir le peuple fidèle de Dieu. Et les gens qu'on a lu dans la Bible. Les gens qui nous ont aidés. Nous allons les voir face à face. Et plus que cela, nous verrons la face du Seigneur Jésus-Christ. Et nous verrons le Dieu tout puissant lui-même. Rappelez-vous, heureux ceux qui ont le corps pur, car ils verront Dieu. Je veux le voir. Je dis, je veux le voir. Je dis, je veux le voir. Alors, il faut le cœur purifier, laver, sanctifier. Le cœur, si le Seigneur l'a fait, il peut le renouveler encore. Je dis, il peut le renouveler encore. Et puis, avec le droit de Dieu, il va écrire sa parole dans votre cœur. Qu'il fasse quelque chose pour vous ce soir. Tenez-vous et priez le Seigneur. Seigneur, fais quelque chose pour moi ce soir. Fais quelque chose pour moi ce soir. Mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Seigneur, je veux que ce cœur vienne au calvaire. Que ce cœur soit purifié, soit lavé, soit si conscient encore. Seigneur, je veux que mon cœur t'aime. Je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme. Le Seigneur le fera. Invoque-le. Sois sérieux de cela. Il fera quelque chose d'inoubliable dans ton expérience chrétienne. Il fera quelque chose d'un peu plus de fierc FM pour nous.